Avec la pandémie du coronavirus, le monde fait face à une pénurie de masques. Une start-up israélienne affirme avoir inventé un masque qui peut être réutilisable presque indéfiniment. Ces masques ont la particularité d'être imprégnés de substances actives, d'antibactériens, d'antimicrobiens, contrairement aux autres masques qui ne sont pas traités. Et donc au contact avec le masque, les microbes, ils sont détruits. Il y a d'autres masques sur le marché qui ont des propriétés similaires, mais notre masque a la particularité d'être résistant au lavage. L'efficacité des masques n'a pas été spécifiquement testée sur le coronavirus. Des études sont en cours en Asie, mais les résultats se font attendre car les laboratoires sont débordés. On a demandé des résultats aussi bien en plusieurs pays, aussi bien en Singapour, en Chine, qui sont à l'avant-garde de ces tests. Les résultats sont en attente, mais ils progressent bien apparemment. Mais même sans ces résultats, le masque est efficace et certainement beaucoup mieux que tout ce que le marché peut nous proposer aujourd'hui. La start-up a été fondée il y a trois ans dans le but de créer des tissus antibactériens pour le milieu hospitalier. Sonovia utilise une technique brevetée à l'université de Barilane, qui consiste à imprégner les textiles par ultrasons avec des nanoparticules d'oxyde de zinc, connues pour être de puissants agents antimicrobiens. L'entreprise a développé ses masques dans l'urgence pour aider la communauté. Elle les distribue gratuitement aux mairies, aux personnels médicaux et aux policiers. Alors que la pandémie continue, nous sommes confrontés à un manque d'équipement, de protection pour le personnel médical. Je crains de ne pas pouvoir continuer à protéger mon personnel. J'ai contacté Sonovia et ils ont accepté de me fournir autant de masques que j'en aurais besoin. J'ai compris que ce masque pourrait être réutilisable, qu'il pouvait être lavé, et qu'en plus de la barrière physique, il était imprégné d'oxyde de zinc comme protection supplémentaire. La start-up est à la recherche d'investisseurs. Elle a reçu une subvention de 2,4 millions d'euros de l'Union Européenne et a besoin de 5 millions supplémentaires pour pouvoir passer au stade de la production industrielle.